... L'appétit coupé L'appétit coupé par une vision. Cette vision, on la trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Je vous rappelle les circonstances. Jésus est parti avec ses disciples et ils ont marché toute la matinée, probablement pendant cinq ou six heures. Ils sont arrivés près d'une ville de Samarie. Et là, le texte biblique nous dit que Jésus, fatigué du voyage, s'assit tel que. Vraiment, le texte nous montre que Jésus semble épuisé. Le déjeuner, petit déjeuner qu'il a pris le matin est bien loin et probablement qu'il a faim car il envoie ses disciples au village pour acheter des vivres. Et puis là, il y a une femme samaritaine qui arrive sur ses entrefaites. Il discute avec elle, il se révèle à elle et puis les disciples reviennent. Et c'est à cet endroit-là que j'aimerais prendre le texte avec vous ce matin dans Jean au chapitre 4 et au verset 31 à 42. Évangile de Jean au chapitre 4, verset 31 à 42. Je vais quand même lire à partir du verset 28 pour préciser bien le contexte. La femme laissa donc sa jarre et s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir, il y a là un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce le Christ ? » Ils sortirent de la ville pour venir à lui. Pendant ce temps, les disciples disaient à Jésus, « Rabbi, mange ! » Mais il leur dit, « Moi, j'ai à manger une nourriture que vous, vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient, « Donc, les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? » Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ne dites-vous pas, vous, qu'il y a encore quatre mois jusqu'à ce que vienne la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle. Pour que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. En cela, en effet, ce qu'on dit est vrai. L'un sème, l'autre moissonne. « Moi, je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté à vous aucun travail. D'autres ont travaillé et vous, vous êtes arrivé pour recueillir le fruit de leur travail. » Si on s'arrêtait là, on pourrait se demander de quoi Jésus est-il en train de parler. Mais tout de suite après, au verset 39, voici ce qu'il est dit. « Beaucoup de Samaritains de cette ville-là mirent leur foi en lui à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils lui demandèrent de demeurer auprès d'eux et il demeura là deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Le verset le plus important dans ce texte est certainement le verset 34. Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » La nourriture de Jésus, dans une certaine mesure, ce qui le fait vivre sur le plan physique. Et dans ce contexte, non pas le pain que les disciples ont acheté au village, dont il veut bien se passer maintenant, mais dans ce contexte, c'est bien d'annoncer la bonne nouvelle. Jésus vient d'annoncer la bonne nouvelle à la femme samaritaine. Apparemment, ce n'était pas prévu dans son programme. Il était là pour se reposer près du puits. Mais cette femme est arrivée et lui a annoncé la bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'il s'est passé à ce moment-là ? Eh bien, Jésus a eu une sorte de vision. Il a vu qu'au travers de cette femme, il y allait y avoir beaucoup, beaucoup de conversions. Et c'est ce qu'il va dire à ses apôtres. Il va leur dire, eh bien, voilà, ma nourriture, c'est d'apporter cette bonne nouvelle. C'est ce qu'il y a de plus important. Il dit aussi que cette nourriture, c'est la volonté de Dieu. Et c'est son œuvre. Ce qui est le plus important pour Dieu, c'est donc l'annonce de ce salut. Jésus, dans ce passage, montre clairement qu'il souhaite que ses disciples soient pleinement associés à cette œuvre. Parce que quand on regarde bien ce qu'il dit à ses disciples, à aucun moment il s'attribue la gloire ou le mérite de ses conversions. Mais il dit à ses disciples, au verset 38, « Moi, je vous ai envoyé, moissonné, ceux qui ne vous a coûté à vous aucun travail. D'autres ont travaillé et vous êtes arrivés pour recueillir le fruit de leur travail. » Le travail s'est fait comment ? Quand ? Dans ce contexte. Pendant que les disciples sont partis faire des courses au village, tout le travail a été fait à ce moment-là par Jésus. Et lorsque les disciples reviennent, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, regardez la suite du verset 38 au verset 39. « Beaucoup de Samaritains de cette ville-là mirent leur foi en lui à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Elle m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et aussi d'autres Samaritains vinrent à lui et lui demandèrent de demeurer auprès d'eux et il demeura là deux jours. Nous ne savons pas ce qui s'est passé pendant ces deux jours. Nous ne savons pas comment Jésus a impliqué les disciples dans cette moisson. Le texte ne nous le dit pas. Mais il en dit suffisamment pour que nous puissions comprendre que Jésus a associé pleinement ses disciples à cette moisson. Dans un autre texte de l'Évangile, mais cette fois écrit par Matthieu, on s'aperçoit que cette préoccupation de Jésus pour l'annonce de la Bonne Nouvelle est extrêmement importante. La manière dont il s'exprime une nouvelle fois montre que pour lui, les gens sont déjà prêts. Il suffit de les rassembler et de les guider puisqu'il parle une nouvelle fois de moisson. La moisson est la dernière étape, bien sûr. Je vous invite à prendre l'Évangile, cette fois de Matthieu, au chapitre 9 et au verset 36 à 38. Matthieu 9, 36 à 38. A la vue des foules, il fut ému, car elles étaient lassées et abattues, comme des moutons qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le problème soulevé par Jésus est donc le manque d'ouvriers. Ce n'est pas la moisson. La moisson est là. Elle est présente, mais il manque d'ouvriers. C'est exactement la même idée que l'on a lue tout à l'heure dans l'Évangile de Jean, dans cette vision de Jésus où il dit « Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont blancs pour la moisson. » Jésus nous invite à avoir cette même vision. Levez les yeux et regardez. Les champs sont blancs pour la moisson. Mais le problème dit Jésus c'est qu'il manque il manque d'ouvriers pour moissonner. La manière dont Jésus s'exprime dans ces textes est très intéressante. Il dit à ses disciples que leur rôle est seulement de moissonner puisqu'il a précisé « Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté à vous aucun travail. » D'autres ont travaillé et vous vous êtes arrivés pour recueillir le fruit de leur travail. Et dans l'Évangile de Matthieu c'est la même chose exactement la même chose quand il demande aux disciples de prier pour qu'il y ait des moissonneurs. C'est aussi pour recueillir le fruit du travail qui a été fait par d'autres. Alors comment résoudre ce problème de manque d'ouvriers ? Eh bien Jésus le dit « Priez ! » Si on s'arrête là alors on va prier ça sera déjà une bonne chose. Je crois que Matthieu nous a montré aussi la manière dont cette prière va être exaucée. Est-ce que vous avez envie de savoir comment Dieu va exaucer cette prière ? Il vous suffit de lire à l'Évangile c'est indiqué Jésus donne la manière dont Dieu exauce cette prière. Pour des raisons typographiques nous passons au chapitre 10 mais dans l'Évangile original il n'y a pas de chapitre c'est la suite c'est la suite exactement de cette demande de prière et quand on lit au chapitre 10 et au verset 20 au verset 1 on voit ceci puis il a demandé aux disciples de prier et puis le texte dit puis il appela ses douze disciples il leur donna l'autorité pour chasser les esprits impurs et guérir toute maladie et toute infirmité voici les noms des douze apôtres le premier Simon celui qu'on appelle Pierre et André son frère Jacques fils de Zébédé et Jean son frère Philippe et Barthélémy Thomas et Matthieu le collecteur de taxes Jacques fils d'Alphée et Tadé Simon le Cananite et Judas l'Escariote celui qui le livra tels sont les douze que Jésus envoya après leur avoir donné les injonctions suivantes ne partez pas sur les chemins des non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains allez plutôt vers les moutons perdus de la maison d'Israël en chemin proclamer que le règne des cieux s'est approché guérissez les malades réveillez les morts purifiez les lépreux chassez les démons vous avez reçu gratuitement donné gratuitement l'exhaussement de la prière pour la mission pour la moisson c'est l'envoi des disciples des disciples en mission de simples disciples il en fait des apôtres c'est-à-dire des personnes qui sont envoyées le disciple c'est celui qui suit Jésus jusque-là les douze ont suivi Jésus mais au moment où Jésus a cette vision que la moisson est prête il va demander à tous ceux qui suivent qui le suivent et bien d'être maintenant ses moissonneurs d'être ses envoyés et de cette manière immédiatement la prière de Jésus a été exaucée ce sont les apôtres qui ont exaucé cette prière est-il besoin de rappeler que ceux qui ont été envoyés pour moissonner n'étaient pas des spécialistes pour ce genre de travail parmi eux il y avait des pêcheurs de poissons rien à voir avec cette moisson il y avait un percepteur de taxes et les autres avaient des métiers à peu près semblables voici le constat qui a été fait quelques temps après à propos de ces hommes qui ont été envoyés c'est dans acte au chapitre 4 verset 13 en voyant l'assurance de Pierre et de Jean ils étaient étonnés car ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple sans instruction ce que Jésus a envoyé ce n'était pas des spécialistes de la moisson ce n'était pas des gens qui avaient étudié pendant des années dans des écoles spécialisées à propos de l'étude de la Bible et d'autres techniques non ce sont des gens simples sans instruction je suis sûr que chacun de nous aujourd'hui a bien plus d'instructions que ses apôtres alors qu'est-ce qui a fait que ces gens sans instruction puissent remplir cette mission et bien le texte d'acte 4 13 ajoute cette parole ils reconnaissaient en eux ceux qui avaient été avec Jésus ce qui les différenciait de tous les autres c'est qu'ils avaient été avec Jésus c'est qu'ils avaient suivi Jésus Jésus a bien insisté auprès de ses disciples pour que cette relation qu'il a mis entre eux puisse avoir un effet sur toute l'humanité entière Jésus a bien insisté auprès de ses disciples pour leur montrer que leur relation faisait d'eux des témoins de quelque chose qu'ils avaient vécu avec lui dans acte au chapitre 1 et au verset 8 il est dit vous allez recevoir une puissance celle du Saint Esprit qui viendra sur vous vous serez alors mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre ce qui nous qualifie pour participer à la moisson de Dieu c'est d'être un témoin de Jésus c'est à dire quelqu'un qui a une expérience une relation avec la parole de vie je voudrais compléter la lecture qui a été faite par Clarisse tout à l'heure qui nous a lu l'évangile de Jean au chapitre 1 verset 1 à 3 et je voudrais lire le texte qui porte presque la même référence 1 Jean 1 1 à 3 c'est à peu près le même thème mais vu cette fois par un disciple ce qui était dès le commencement ce que nous avons entendu ce que nous avons vu de nos yeux ce que nous avons contemplé et que nos mains ont palpé il s'agit de la parole de vie car la vie s'est manifestée et nous avons vu nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous ce que nous avons vu et entendu nous vous l'annonçons à vous aussi pour que vous pour que vous aussi soyez en communion avec nous bien sûr vous allez me dire vous n'êtes pas l'apôtre Jean et vous n'avez pas cheminé sur le chemin de Judée Samarie Galilée avec Jésus bien sûr nous n'avons pas eu ce même privilège mais nous pouvons pourtant être ces témoins dans Ephésiens au chapitre 4 au chapitre 3 pardon verset 14 à 17 Jésus pardon Paul fait une prière et il dit je fléchis les genoux devant le Père duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi Christ habitant dans nos cœurs par la foi par l'œuvre du Saint-Esprit par la puissance du Saint-Esprit voilà pourquoi nous aussi nous pouvons être les témoins de Jésus et nous sommes appelés à témoigner témoigner pourquoi pour permettre à cette moisson que Jésus a vu déjà d'être récolté alors vous allez me dire oui mais ça c'était certainement bon du temps des apôtres mais aujourd'hui dans le monde où nous vivons est-ce qu'une moisson est prête notre société moderne est entrée dans un processus de sécularisation c'est à dire que nos contemporains ont adopté un style de vie avec peu ou pas de référence à Dieu et à une et peu ou pas de pratiques religieuses dans ces conditions qu'est-ce que nous pouvons faire et bien j'ai une bonne nouvelle pour vous depuis dix ans ce processus est en train de s'affrichir et de changer les post-modernes sécularisés cherchent souvent à maintenir une relation vivante avec Dieu la spiritualité est une composante cruciale de leur style de vie j'ai lu ça dans un livre que j'ai pu acheter à la librairie d'église et qui s'appelle l'évangile éternel dans un monde en mutation je vous conseille de lire ce livre pour être au fait de l'évangélisation voici dans la pratique un sondage qui montre qu'il y a des gens qui sont prêts autour de nous à entendre parler de Dieu en janvier 2011 ce n'est pas si loin que ça à la demande de l'association Alpha et du journal Le Parisien l'institut Harris Interactive a fait un sondage un sondage sur les français et Dieu ça nous touche c'est près de nous et de ce sondage il ressort que 62 62% plus d'un français sur deux aimeraient pouvoir discuter des questions qu'ils se posent sur Dieu avec quelqu'un dans un climat de confiance 62% de nos voisins de nos contemporains aimeraient pouvoir parler de Dieu dans un climat de confiance ce que nous devons faire simplement créer ce climat de confiance pour pouvoir leur annoncer la bonne nouvelle si nous regardons un petit peu sur ce qui s'est passé pendant cette année au niveau de l'annonce de la bonne nouvelle et bien l'église de Neuilly a eu l'occasion de participer à l'organisation de conférences et de groupes d'études bibliques à la maison de l'espérance résultat positif des gens sont venus aux conférences des gens étudient encore et on a déjà pris rendez-vous pour le 4 octobre pour continuer cette étude de l'apocalypse avec eux il y a une trentaine de personnes 10 qui fréquentent l'église 20 qui ne connaissent pas notre église le grand espoir au début mai de nombreuses personnes sont venues dans notre église pour suivre ces conférences les dépliants qui ont été remis un espoir sur notre planète la fête de la Pentecôte ont permis à des gens de se faire connaître pour recevoir une Bible et pour être inscrits aux cours bibliques par correspondance suite aux sorties de distribution que l'on a organisées il y a eu des résultats deux jours après la dernière distribution on a reçu une demande de Bible qui venait précisément de la ville où des prospectus avaient été distribués on n'en a pas distribué beaucoup ce jour-là on était peu nombreux mais on a la quasi-certitude qu'un de ces prospectus est revenu jusque dans notre église on pourrait parler de la journée des visiteurs ou de l'invité qui a permis à de nombreuses personnes de recevoir une Bible on pourrait parler des concerts qui ont été organisés qui ont été l'occasion de témoigner et en particulier le dernier qui a permis de distribuer un certain nombre de commentaires sur les psaumes et qui ont été bien reçus toutes ces actions qui ont été entreprises ont permis de témoigner elles ont fonctionné et elles ont donné un résultat je voudrais simplement terminer par une expérience depuis le 1er janvier 2011 jusqu'à jusqu'au 28 juin juin 2012 450 personnes ont été inscrites au cours biblique schéma israël 450 personnes se sont pas inscrites comme ça spontanément il aura il aura fallu leur donner un moyen une simple carte alors c'est vrai il a fallu en distribuer 225 000 mais vous vous rendez compte 450 personnes qui veulent savoir quelque chose sur la bible qui s'intéressent sur la bible et si je vous disais que la plupart de ces cartes ont été distribuées par un seul une seule personne vous imaginez le potentiel que nous avons dans l'église pour amener des gens à étudier la bible à rencontrer Jésus je vous encourage vraiment à intensifier votre relation avec Jésus pour que cette relation déborde tellement que vous ayez envie de témoigner parce que c'est en fait cela un témoin un témoin on ne l'arrête pas de parler il parle il dit ce qu'il a ressenti mais cela dépend de notre relation avec le Christ l'église de Neuilly dans son dernier comité a fait des plans pour que à partir du mois de septembre octobre cette oeuvre de témoignage puisse être facilitée dans le sens de acte au chapitre 1 verset 8 vous serez mes témoins à Jérusalem qu'est-ce que ça veut dire être ces témoins à Jérusalem nous n'allons pas tous aller à Jérusalem Jérusalem pour les apôtres c'était le lieu où ils étaient quand ils ont reçu cette parole Jérusalem pour nous c'est la ville de Neuilly Jérusalem pour nous c'est notre voisinage où nous habitons Jérusalem pour nous ce sont nos collègues de travail ceux avec qui nous sommes en relation et bien pour permettre de donner plus de puissance à ce mouvement et bien nous allons continuer à mettre à votre disposition des dépliants sur différents sujets avec une carte de retour nous allons créer un site internet pour l'étude de la Bible que nous voulons dédier en particulier aux voisins de l'église et nous allons réorganiser des groupes de maisons et en créer de nouveaux et nous essaierons de proposer chaque mois des rencontres d'évangélisation dans l'église alors ce que je vous demande aujourd'hui c'est de faire la première étape pendant toutes vos vacances cette première étape que l'on trouve dans Matthieu au chapitre 9 et au verset 38 priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson faites cette première étape pendant toutes vos vacances priez pour que Dieu nous suscite parmi nous des moissonneurs prions pour ces projets prions aussi pour que chaque membre de l'église soit dans une excellente relation avec Jésus pour qu'il devienne un témoin efficace pour la proclamation de la bonne nouvelle Amen Amen